Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un jeu avec un titre à rallonge Putain mais qu'est-ce qu'il est long, j'ai nommé Super Mega Space Blaster Special Turbo Bah rien que tout ça, je crois que j'ai fait la vidéo en entier, voilà Donc pour poser les bases sur le jeu et après on va venir au niveau des spécifications du jeu Super Mega Space Blaster Special Turbo est un jeu de tir dans l'espace intense et prenant où les balles fussent de tous les sens avec un tas d'éléments à déverrouiller et des classements à dominer L'édition Turbo de Super Mega Space Blaster Special propose encore plus de vaisseaux, voilà Donc le jeu pour le moment il n'est plus disponible sur l'eShop, j'espère qu'il va être disponible reprochainement Ça se dit pas reprochainement mais voilà, c'est ce que je sais pas quand est-ce qu'il va être dispo Donc le jeu est en full English, il n'y a pas de français, il n'y a rien du tout mais ça ne va pas empêcher La taille du jeu fait 770 MO installés, classe d'âge Peggy on va dire 3 Et la date de publication du jeu c'est le 14 janvier 2020, voilà c'est développé et édité par Bark Knuckle Development Alors j'ai déjà commencé à jouer au jeu et je peux vous dire que j'en ai chié, chié Mais comme pas possible, j'ai pas réussi à faire un let's play correct, j'ai fait que de la merde Donc voilà on arrive sur l'interface du jeu tout simplement Ship mode survival, non pas survival, on est ready C'est à dire que c'est des games où j'ai pas été à plus de 90 secondes de jeu parce que c'est super dur La maniabilité elle est complexe et ça fuse de partout Et je suis en mode super basique, donc en mode survival, laisse tomber C'est un truc de hardcore gamer Donc avec ZR j'accélère, voilà Avec ZR je break, ok, donc c'est à dire je fais du sur place Avec LR je peux bombarder Donc là du coup ça va être de ramasser tout ce que je veux pour Voilà, donc là je vais essayer de vous faire un petit let's play propre Mais c'est pas gagné, je sais pas si je vais y arriver Voilà, moi j'ai déjà perdu mon chill donc ça va aller assez rapidement Il faut que je protège le vaisseau en même temps mais c'est super compliqué Il faut que je récupère des armes Hop Ah mais je peux pas tirer Voilà, comme ça je suis tranquille J'accélère Donc si je touche les bords de l'écran j'explose Tout simplement Il faut vraiment pas toucher les bords de l'écran Et voilà, en fait rien que ça c'est super dur Ok, donc là il faut que je récupère deux armes Ça serait bien d'en avoir Ah j'en ai pas assez Du coup je peux pas, je parles à faire là, super Bon Bon, ok, donc voilà c'est ce que je vous disais C'est très très dur Donc là j'ai duré 1 minute 11 C'est déjà bien parce qu'au début je faisais même pas tout ça Donc ça vous donne un peu une idée sur le jeu La complexité du jeu Du coup il faut tout gérer Avoir tous les paramètres en tête Et il faut bombarder comme un malade Même les mu... Ah bah là j'ai déjà perdu mon shield Ok Je vais essayer de péter ça pour éviter que ça aille sur le vaisseau Bon bah voilà C'est super compliqué Je crois que je vais le répéter X fois Mais attention Donc c'est peut-être pour ça que le jeu est plus dispo pour le moment sur l'e-shop Allez c'est reparti De toute façon on va pas faire... Si vous aimez ce genre de jeu n'hésitez pas à me dire les commentaires Et me dire jusqu'à où vous avez tryhard le jeu Ok voilà Donc là c'est des bols qui rebondissent, super C'est impeccable pour moi Je vais pouvoir récupérer un petit peu D'arme Donc le gros avantage c'est de pouvoir shooter avec ZL Euh... L et R je veux dire Excusez-moi Là je vais pouvoir accélérer avec Hop là on récupère Parce que si je peux pas récupérer je peux rien faire Voilà Ouais c'est bien ça Moi ça me passe Là c'est plus pratique pour moi Hop moi là Ça je pourrais récupérer C'est une arme comme ça qui m'aura fallu dès le début en fait Hop directement Ça c'est sympa comme arme Ouais là Du coup ce qui me permet de vous faire un let's play un peu plus propre Avec cette arme là Enfin grâce à cette arme là Bon j'ai perdu mon chine mais là c'est pas grave Bon voilà ça vous donne Et du coup ça vous montre aussi une nouvelle arme Mais par contre mon vaisseau que je dois protéger A pris bien bien cher Donc on se refait une petite partie Et après on va l'essayer Ça va être un let's play assez rapide Mais voilà je sais pas grand chose à dire sur le jeu Puisque du coup vous l'avez vu J'en chie à mort Et bah c'est pas très passionnant De refaire tout le temps les mêmes niveaux Je vais pas passer deux heures sur le jeu Ok donc là voilà Et il faut faire attention à tout Vous avez vu hein Ah mon vaisseau il se fait péter de partout Et pourtant il arrive à avoir ses propres défenses Hop là ça peut m'intéresser ça Voilà Il faut bien faire attention à tout J'ai perdu mon chine en plus Bon ça ça me fait chier Hop La musique bon voilà c'est pas le plus passionnant En fait il y a que le titre qui est badass Après ça rame pas normal Il n'y a pas trop d'action non plus Et pareil tu peux pas rebondir Ah voilà ça c'est bien Ça j'aime bien Même si c'est de proximité J'aime bien quand même Voilà Donc jeu en anglais Ça nous empêche pas de jouer correctement Surtout à ces jeux là Oh non j'aimais bien mon truc Oh tant pis Bon voilà c'est perdu Bon on va arrêter là On va arrêter le massacre On va se faire un petit débrief ensemble Bon le jeu pour l'instant N'est plus disponible sur l'e-shop Je vous le dis Il sera disponible J'espère ultérieurement Il est super méga dur Voilà j'ai juste ça à dire Au niveau maniabilité Il faut prendre tout en main Pour pouvoir essayer de faire Quelque chose de propre Et encore quelque chose de propre C'est même pas sûr Qu'on arrive à finir le niveau Niveau du son Bon ça reste du basique Au niveau des graphismes Pareil ça reste du basique Après pour ceux qui aiment bien Bah prenez le quand il sera disponible Pour ceux qui n'ont pas aimé Le let's play Tout ça Bah passez votre chemin Vous faites pas chier sur ce jeu là Moi personnellement Si je devais pas le tester C'est à dire que je serais sur l'e-shop Comme ça je le prendrais pas du tout Et pourtant Les images et tout ça au début M'ont vachement Donné envie d'y jouer Mais là En l'ayant en main Ça me donne plus du tout Envie d'y jouer Un peu abusé Un peu écœuré sur ce jeu Voilà mon ressenti Du coup On est toujours honnête avec vous Sur la Gata TV Mais attention Ça reste mon point de vue Ce n'est pas le vôtre Moi je vous partage mon point de vue C'est le but des vidéos Je vous dis à la prochaine Sur la Gata TV Salut Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Et activer toutes les notifications Pour recevoir le point sur nos sorties vidéo N'hésite pas à aller voir dans la description Nos liens vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook, Twitter et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo